Théorème de Cauchy-Liebchitz Soit y' égale à 2x soit y plus b de x Une équation différentielle linéaire du premier ordre Avec a et b de fonctions continues sur un intervalle y ouvert Alors, pour tout x0 un élément de y Et pour tout y un réel, y0 Il existe une et une seule solution y Tel que y de x0 égale à y0 Nous avons déjà fait l'équation différentielle du premier ordre Il y a une efficace de solution La solution est la constante qui n'est pas à vous dire Il y est une solution Mais nous allons revenir à la solution y De l'équation différentielle Qui est-ce qu'il y a une charte moyenne Il y a une charte moyenne qui n'est pas à vous dire Y de x0 égale à y0 Il y a une charte moyenne qui n'est pas à vous dire Qu'est-ce qu'il y a une charte moyenne qui n'est pas à vous dire Il y a une charte moyenne qui n'est pas à vous dire Il y a une charte moyenne qui n'est pas à vous dire Il y a une charte moyenne qui n'est pas à vous dire Il y a une charte moyenne qui n'est pas à vous dire Il y a une charte moyenne qui n'est pas à vous dire Il y a une charte moyenne qui n'est pas à vous dire C'est-à-dire qu'on a une solution générale qui est la constante K ou A mais après avoir appris les conditions initiales à faire une seule solution Donc c'est ici le théorème Je vais vous montrer un exemple pour vous dire Nous allons résoudre l'équation différentielle suivante Y' plus tangent de T fois Y L'image de 0 par Y égale à 1 sur l'intervalle ouvert moins pi demi pi demi Nous allons prendre l'équation différentielle Y' plus tangent de T fois Y Égale à sinus de T Nous allons faire l'équation différenciée Y' plus tangent de T fois Y Nous allons travailler Nous allons faire l'équation différentielle de T fois Y Ça va nous faire autre chose Sans doute nous allons faire une clé de T fois Y Nous allons prendre une prime de T fois Y C'est tangent de T Mais si on a Y endramatic S'il y a Y enrat Nous allons faire une prime de T fois Y mais on peut dire que la solution est homogène on peut dire que la solution est homogène c'est le cas de l'exponentiel mais on peut faire un format mais on peut faire un format si on a fait un format on peut faire un format la solution est comme ça on peut faire une solution homogène les solutions de l'équation différentielle homogène associé donc une primitive la tangente de T c'est un classique on peut dire que la primitive est la tangente que l'on peut faire c'est une tangente sinus sinus dT c'est le cas c'est une dérivée c'est moins sinus c'est moins moi ou moins mon dans le temps la primitive c'est une valeur absolue c'est plus la primitive l' Gas c'est plus c'est plus c'est plus l'1 valeur absolue cos de T. Nous faisons une prime ici. Nous faisons une prime ici. Nous faisons une prime ici. D'abord, nous faisons dans l'intervalle de moins P2. Nous faisons la limite d'une valeur absolue. Nous savons qu'il y a le signe de la consigne dans l'intervalle. Nous faisons dans l'intervalle de moins P2. Elle nous donne une prix de moins P2. Nous faisons de l'intervalle de moins P2. Nous faisons un intervalle de plus P2. On définit l'intervalle de plus P2. Elle est positif quand il nous enlève. Célique l'intervalle de plus P2. Nous apprenons la solution homogène. Quel que soit X. quel que soit t quel que soit t un élément de y la solution homogène yh de x il y a k l'exponentiel d'abord il y a moins de la primitive moins, mais moins il y a plus prend l'élène cos de t il y a l'exponentiel l'élène à dimanche il y a k fois cos de t avec une constante réelle d'abord nous allons faire la solution particulière solution particulière et donc comment on va voir l'équation différentielle c'est qu'on va dire qu'on va faire une équation à coefficient constant, c'est qu'on va utiliser la autre façon pour qu'on va utiliser une solution particulière la méthode de variation de la constante la solution particulière c'est qu'on va faire de la forme on pose yp de t qu'on va faire de la forme k de x fois l'exponentiel moins nefs la solution radine n'aggrave nefs la solution et le wakar radine n'aggrave k de x y'ni k de x l'exponentiel l'élène y'ni fil cos cos sin d'abord on va faire de la forme d'abord on va faire de la forme quel que soit t dans l'intervalle yp' de t est-ce qu'il y a k' de t plus k de t fois le cos prime oua sin oula moins sin moins sin de t tu m'aide yp' prime on va avoir de l'équation différentielle il y en a une solution particulière et n'est-ce qu'il y a de l'équation e ça va aller sin de t moins tangente fois y sin de t moins tangente sin 2 fois t moins tangente de t fois y k' k' prime de t fois cos plus oula moins k de t fois sin hana arfin bel l'ifach k'a n'oslou l'had l'iqtab hedi k'e 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 l'id simplification l'iqtizalat a j'nouti t'e 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 il k'e 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 a C'est l'un des cas de T qui est le cas de YP. YP dans le cas de sinus est YP dans le tangent. Donc, il va y arriver avec YP dans le tangent. Mais je vais vous donner un cas de P' dans ce cas de T. C'est une chose qui sera le second membre. Le second membre qui est le cas de B2X ou B2T. C'est une chose qui est le cas de T. C'est un cas de T. L'un des cas de T. Alors, vous savez pourquoi le cas de T, l'un des cas de T, on a évoqué une chose à T, donc on en a évoqué une chose à T. On a évoqué une chose à T. min l'intervalli daba hain a chassin a cadeau t mais c'est capri ma vitté li chassin n'intégrer au haït ci-hada bich t'ha douche n'o ket saoui cadeau t ou bitté li quel qu'o soit t min l'intervalli k2t ket saoui une primitive diel k prime il y a suelus 2 fois t il y a l'coselus de t d t. etan kifnma kan arfu darurui ma kono dabtain l'calcul d'integral li primitiv haaddrsa da hua li primitiv hua li z integral léanna hua f shak etab kan kono khasna n'hsibu u n'integral. etan angnana suelus 2 fois t il y a l'coselus de t. etan anayat l'a hdobre l'imukin anna n'y a l'inforraq adik suelus. bila formule trigonometri klimarofa suelus de t y a jjuj f l'coselus etan anayat l'a hdobre l'imukin anna suelus de t par 2 cos de t sunus t et la cos de t. je simplifi par cos clin ennyat die jajuju f la primitiv des sunus. la primitivité c'est moins cos donc on dit moins de cos de t constant ou lèche, on a un primitiv donc on a manqué une expo donc on a manqué une expo une primitive de k prime et k de t c'est plus la constante ça fait d'abord la solution particulière nous avons d'abord y quel que soit t y p de t c'est plus la constante k de t c'est plus la constante k de t c'est plus la constante 1 etc c'est plus la constante on a plus la constante de t la solution particulière la solution homogène quel que soit T un élément de R Y de T la solution homogène K fait la solution carré de T la solution particulière j'ai fait la solution carré de T avec une constante réelle on va dire la solution en général on va dire la solution qui s'appuie la condition Y de 0 égale à A on va dire tout simplement la question est là il faut que nous prenons Y de 0 et que nous prenons Y de 0 et que nous prenons la solution et que nous prenons une solution et que nous prenons une seule valeur on va dire Y de 0 et que nous prenons Y de 0 et que nous prenons la solution R et que nous prenons Y de 0 on va dire Y de 0 qui est d'accord et que nous prenons Y de 0 et que nous prenons Y de 0 et que nous prenons la solution et que nous prenons encore un élément de R C'est donc la solution de l'équation différentielle E, vérifiant Y de 0 égale à A, et donc on dit une seule solution liée à Y de T, c'est-à-dire que c'est le cos de T n'a qu'il juge cosulus à la puissance 2 de T. Et d'ailleurs, on dit une constante K, c'est-à-dire que c'est une seule solution. Cette moque a délicat le deuxième exemple, donc X plus 1 fois Y prime, X plus 1 fois Y prime, plus X fois Y, gale à X à la puissance 2, plus X, le moins X plus A, moins X plus A, avec Y de 1 égale à A, sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. On pourra rechercher une solution particulière sous la forme d'un polymène. Donc là, l'équation différentielle n'est pas d'équation constante, et on peut choisir la méthode de variation de la constante, mais on peut choisir l'indication de la solution particulière, on va travailler avec elle. On va travailler avec la solution particulière, on va avoir un polymène, on va travailler avec la variation de la constante, parce qu'on va avoir un polymène avec la question particulière, et on va travailler avec la question particulière. Donc, pour qu'on a mis l'équation homogène, il faut qu'on a mis le X plus 1, il faut qu'on a mis le Y prime. Donc, pour qu'on a mis le X plus 1, il faut que X est différent de 1, ou que X plus 1 est différent de 0. Si X plus 1 est différent de 0, il faut qu'on a mis le X différent de 1. C'est le casque. A tout le monde dit, sur, on va avoir un débat de moins l'infini, moins 1, et moins 1 plus l'infini, et moins 1 plus l'infini. L'équation E devient Y prime plus X sur X plus 1 fois Y gala X à la puissance 2 moins X plus 1 sur X plus 1. D'abord, on va avoir un débat de moins 1 plus l'infini, qui est ennemi. On va avoir un débat de plus Y, qui est X qui est ennemi. On va avoir un débat de plus classique. On va avoir un débat de plus. 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 C'est l'infini, il fait une sorte de plus n-1 de K. Alors, on va avoir un débat de plus. La primative est X moins le Lien X plus 1. Valor Absolue de X plus 1. Mais, étant donné que l'infini est ennemi plus l'infini, donc, X est ennemi plus l'infini, et donc, X plus 1 est ennemi plus 0. Alors, on va avoir un débat de plus. x moins ln x plus a donc une primitive de la fonction de la solution homogène donc la solution de l'équation homogène associée y h de x quelcom soit x supérieur à y h de x gala k, une constante k fois l'exponsible x n'a dit le 1-1, et d'un gantouille x, n'a n'sabquo l'alène houvillelle x plus 1 moins x, n'a andi l'alène mal x pensible, il n'a achat ni l'ahat billihaad ou moukin L'expansion ln de x plus 1 Faut l'expansion moins x L'expansion ln de x plus 1 Faut l'expansion moins x Avec une constante dans R Nous avons vu la solution particulière Nous avons vu l'indication La variation de la constante Mais au premier Nous avons vu la forme de la solution Un polynome Mais l'expansion est que Si nous pouvons imposer la solution Un polynome Nous devons savoir comment est le degré A x plus b A x plus b A x plus b A x plus b A x plus c Nous devons faire un petit analyse La légalité La equation differential Pour savoir comment est le degré Un polynome Et nous devons savoir Un polynome Un polynome Nous allons voir la légalité Un polynome Nous allons battre Un polynome Et nous allons dire Un polynome Un polynome Un polynome Un polynome X fois Y Le degré de Y plus 1 On va dire le degré d'un produit de deux polymères Degré de P fois Q Degré de P plus degré de Q Donc, le degré sera 1 plus degré de Y C'est pareil On va voir que le degré de X carré moins X plus 1 Le degré de Y est le juge On va voir que le degré de Y est le juge Et on va voir que le degré de Y est le juge Et on va voir que la solution particulière On va dire qu'il y a un polymère de degré A Donc, je vais voir un petit peu La forme de la solution particulière On pose YP de X Égale à X plus B Avec A et B sont des réels Mais on va voir la dérivée YP prime du X Quelqu'un soit X supérieur à 1 Moins A YP prime est A On va dire que le degré d'une chose n'aura Donc, on remplace dans l'équation différentielle E On va dire que le degré d'une chose n'aura plus X plus 1 X plus 1 fois Y prime, y'aura plus A Quand on remplace et égalité d'une chose n'aura plus� La dégl Guidant d'une chose n'aura plus Y L'aura plus d'une chose n'aura plus Y donc je n'arrive pas à dire on va dire AX AX plus A plus AX carré plus BX qui est x carré moins X plus A D'aima la question est l'égalité de deux polynômes donc j'ajoute les polynômes il y a qu'on a donné l'équipe de l'équipe AX carré AX carré AX plus A égale a X carré moins X plus A l'équipe de l'équipe de l'équipe donc AX carré A et A a égale à A d'un terme constant A là on va indiquer le fonctionnement à A une autre l'équipe de l'équipe de l'équipe est A plus B égale à un autre A plus B égale à un autre donc il va attendre A égale à A et B égale à moins A, moins A lié à moins 2. Donc on remplace ça d'abord, c'est la solution particulière, donc YP de X égale à X moins 2. A X plus B, donc X moins 2. Ça fait de la solution générale, donc quel que soit X supérieur strictement à moins A, Y de X égale à, donc la solution homogène, qu'il y a ici, K fois X plus 1 fois l'expansion, l'expansion moins X, l'expansion moins X plus la solution particulière X moins 2, avec une constante réelle. Au niveau de la solution, la solution qui a été égale à Y de 1 égale à A. J'écale à une possibilité de faire la solution de la solution vers le fondement exact. Donc Y de 1, « On heißt « À » J'écale à F et « À » J'écale à F et « À » F et « À » J'écale à F et « À » 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 Donc, quand on dit, il y a E moins 1, il y a E. D'où, la solution de l'équation différentielle E, vérifiant la condition Y de 1 égale à 1, E, Y, la fonction Y définie de l'intervalle moins 1 plus l'infini, dont R, qui est associé à chaque X. Donc, E fois X plus 1, fois X, fois X, fois X, donc nous allons passer à l'expansion 1. Alors, il y a E, l'expansion, moins X plus 1, ou le 1 moins X, 1 moins X, fois X plus 1, plus X, moins 2.